Et salut mon ami c'est Egon et bienvenue dans ce nouveau podcast et je t'avoue que écoute je vais pas y aller par quatre chemins là ça va pas être le podcast grave joyeux tu vois j'ai même hésité à le faire enfin vraiment depuis tout à l'heure je me dis ouais peut-être que ça sert à rien peut-être que c'est trop con en fait de partager tout ça et tout tu vois mais ça me permettrait de faire un truc tu vois et de sortir les choses tu sais aujourd'hui je voulais qu'on me parle de enfin j'aimerais qu'on me parle tu sais de ces moments où tu te sens un peu mais tu sais où tu te sens franchement misérable en fait et dans la vie on a ça arrive les moments comme ça tu vois je pense que c'est rare qu'il y en ait à de fortes intensités c'est vraiment quand il se passe des trucs quand il se passe des trucs durs important tu vois que ce soit je sais pas quelqu'un qui meurt tu vois ou alors ou un grand changement d'environnement tu vois que genre une déprime quand tu quand tu retournes à un endroit que tu avais quitté ou alors que tu quittes tes proches ou alors une rupture ou quelque chose comme ça tu vois et et des fois tu as des moments tu as des moments où ça va tu vois et tu as des moments où effectivement tu as vraiment une forte intensité et tu te sens vraiment misérable tu vois tu sais que tu te sens vide tu te sens ta impression que que mais que ça va pas quoi tu vois et écoute tu vois j'ai pas envie de faire la vidéo où je suis le mec qui se plaint et tout et que les gens m'envoient des messages derrière d'ailleurs j'ai reçu pas mal de messages pour la vidéo d'avant concernant le voyage c'est le retour du voyage et c'est génial parce que mine de rien il y a beaucoup de gens qui qui me partagent leur expérience et qui ont fait ça avant moi en fait et qui me disent ouais égon t'en fais pas c'est normal et tout et et c'est génial de pouvoir avoir ça tu vois donc comme ça tu le sais si un jour tu pars c'est normal de déprimer quand tu reviens tu vois non j'ai pas envie de faire le mec qui se plaint et tout tu vois mais je voulais je voulais te parler du truc parce que je t'avoue que là enfin aujourd'hui j'ai eu une super journée en fait en fait je te la décris un petit peu tu vois mais hier j'ai vu un pote à moi un pote russe avec qui j'adore sortir tu vois parce que c'est un peu moi j'ai un groupe de potes normal tu vois et à côté j'ai un groupe de potes un peu extrême à qui j'ai été un peu présenté par un de mes potes qui est russe et notamment tchétchène tu vois et mine d'ailleurs j'adore traîner avec ces mecs là tu sais pourquoi parce que ces mecs là en fait ils ont vraiment une vision de la vie complètement différente de la nôtre qui est de la nôtre on parle comme c'était des extraterrestres mais c'est un peu ça tu sais c'est vraiment une culture différente et c'est vraiment une façon de vivre différente tu vois tout simplement et quand tu traînes avec ces mecs là ils font tu vois ils rigolent de tout tu vois on parlait des filles on parlait de du boulot la plupart du temps ces mecs qui sont au chômage tu vois il se démerde tu sais pas comment il c'est toujours des types qui bossent dans la sécurité dans les trucs de mec tu vois là où il faut se taper tout genre c'est toujours un peu comme ça et j'adore traîner avec eux parce que ça rend les choses vachement légères tu vois ça rend vraiment les choses légères parce que tu dis ah ouais en fait mais tout va bien mine de rien tu vois pas pour dire que eux ils sont dans la merde mais pour dire que je sais pas comment t'expliquer c'est juste que les choses sont vachement légères tu sais c'est c'est le genre de ce sont des types qui parlent pas trop d'émotion qui parle pas trop de de la vie de manière philosophique et du coup dès que tu abordes un problème tu vois ils rigolent oui ils vont dire ouais bah les couilles on ça va aller tu vois et 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 c'est tout tu aurais tu chances de juger et ça fait du bien en fait de tomber sur des gens qui qui s'attardent même pas en fait sur tes problèmes mais et qui te disent que tu peux tout à fait en passer et quelque part ça fait du bien tu vois mais tu sais je voulais jouer du coup j'ai fait ça et puis ce matin j'ai fait je me suis réveillé je suis allé en ville et j'ai fait un j'ai fait une séance de thèse dans une salle de de crossfit je crois et ils font ce qu'ils appellent les votes donc w odc work out of the day tu vois et c'est un truc absolument démentiel genre tu vois moi je suis plutôt en forme et tout mais sur l'endurance ça pêche un peu ça a toujours été mon point faible de ça d'ailleurs l'endurance et bref et on fait ce work out of the day et ça faisait longtemps que j'avais pas fait une séance pareil j'avais envie de bgr tu vois mais je te jure à la fin je suis sorti dans 30 minutes je tremblais je voyais flou enfin c'était n'importe quoi tu vois mais ça fait du bien tu vois dessus tu te sens vraiment bien quand tu fais du sport comme ça la journée et ensuite là je rentre dans mon petit patelin tu vois et je me dis ouais je vais j'ai regardé les annonces je regarde en ce moment des annonces pour des stages c'est il ya beaucoup de stages de webmarketing c'est très très difficile de trouver des de trouver des annonces où ils demandent pas une expérience ou un diplôme tu vois c'est ça qui me fait un petit peu chier c'est j'aimerais bien c'est marrant et je sais pas c'était dans ce cas là mais moi j'aimerais bien mon rêve c'est que sur les sites d'offres ou d'annonce d'emploi tu as tous les trucs tu sais toutes les catégories genre je sais pas moi métallurgie vente prêt à porter livre livraison tout ce que tu veux et j'aimerais que tu as une catégorie autre tu vois genre la catégorie autre où tu as tous les jobs avec les gens qui offrent une possibilité de job sans expérience mais qui cherche des gens qui sont autodidactes qui cherche des gens qui ont juste la volonté d'apprendre même s'ils ont tu vois moi j'aimerais bien me lancer dans un secteur où j'ai aucune expérience en fait tu vois et j'aimerais bien trouver quelqu'un qui donne sa chance à quelqu'un qui a pas d'expérience mais qui a juste comment dire l'envie d'apprendre on en parlait avec mon grand-père quand je suis rentré à paris mais aujourd'hui en fait ce qui joue le plus sur un entretien ou ouais au moment de trouver un boulot c'est même plus ton niveau de formation en fait c'est le savoir-être c'est comment et la personne tu vois parce qu'aujourd'hui des diplômes tout le monde peut en faire tu vois c'est très très accessible mais par contre ce qui se perd de plus en plus et ce qui s'enseigne pas c'est le savoir être au travail tu vois c'est faire le travail bien être être poli enfin je sais pas comment dire la conduite tu vois la latitude quoi tout simplement et c'est ça qui fait un vrai plus dans les entretiens tu vois bon bref et du coup je regarde ça et tout et puis un moment je me pose et je me dis ouais fait chier quand même enfin je sais pas il ya un truc qui je me sens pas bien tu vois le retour il est un peu plus hard que ce que je pensais j'ai l'impression que ça tape maintenant tu vois genre une semaine après le exactement comme en australie d'ailleurs je sais pas si tu te paris j'ai eu j'ai un moment j'ai eu un gros bad et c'était genre une semaine ou deux semaines après être arrivé tu vois ou peut-être un mois je sais plus mais c'est toujours cet après coup tu vois où bon bah tu es là tu as revu quelques-uns de tes potes et tout même si là je vais revoir ma bonne bande de potes samedi prochain tu vois mais tu es là tu es arrivé et puis bon voilà les choses ben maintenant c'est à toi d'agir tu vois et tu sais plus trop et et je voulais enfin ouais c'est c'est pas facile tu vois et je voulais dire un truc c'est que souvent on est tenté quand on se sent misérable comme ça enfin tu sais comment tu te sens tu te sens comme une merde tu vois tu déjà bon là il fait pas super beau mais tu te sens comme une merde tu as l'impression que tu n'as rien à dire tu vois moi j'avais même pas envie de faire ce podcast parce que je me dis mais qui fait aller les qu'est ce que je vais raconter tu vois je vais les faire chier genre ça sert à rien que quelqu'un écoute ça comme ça et tout tu vois et tu te sens comme ça et tout et puis tu te dis mais mais putain mais qu'est ce que ça m'a apporté tout ça au final mais pourquoi je suis parti pourquoi je suis parti si longtemps enfin tu vois je suis là et j'ai rien en plus tu vois j'ai rien en plus et on a ces pensées là et en fait tout ça c'est pas vrai tu vois parce que je sais que tout ce que j'ai tout ce que tu tout ce que tu apprends et tout ce que tu vis dans un voyage c'est ça fait partie intégrante de toi après tu vois ça comment dire ça c'est collé c'est attaché à toi tu vois ça fait partie de toi et c'est quelque chose qui est là pour tout jamais mais le problème c'est que des fois effectivement tu vois pas en fait tu vois pas en fait à quoi ça peut te servir dans l'immédiat tu vois et là où je voulais en venir c'est que tu sais dans ces moments là tu peux vraiment être tenté de te battre en fait parce que c'est super désagréable de ressentir ça tu sais c'est super désagréable de se sentir vraiment misérable et de se sentir un peu merdeux tu vois genre qui envie de rien et tout surtout si tu as eu d'autres phases dans la vie où tu as été à fond tu savais même tu savais même pas ce qui se passait mais tu avais une sorte d'énergie qui te qui te prenait comme ça c'était comme un siège qu'on te foutait sur le cul et qui te catapultait jusqu'à la lune tu vois et tu sais ces périodes où tu n'as rien à faire et tout s'ouvre tu vois et tu as ces autres périodes où tu as l'impression que tu as du mal à te mettre sur les genoux limite tu vois et bon je suis pas en train tu vois je suis pas en train de te dire que je vais crever et tout tu sais c'est des trucs normes je pense que c'est des périodes normales qui arrivent on passe tous par là et ça fait grandir tu vois c'est ça qui est super intéressant d'ailleurs c'est parce que j'en parlais aussi avec nico tu sais c'est l'allemand avec qui j'ai voyagé au tout début en australie on parlait un peu de comment il se sentait et où j'ai eu quelques messages d'ailleurs de personnes que j'ai rencontré en australie et à un moment on parle et je vois qu'on a vraiment vécu les mêmes choses tu vois lui il se pose aussi des questions lui il a recommencé à bosser une fois une fois rentré en australie il a recommencé à travailler dans une entreprise enfin tu sais les allemands ils bossent dans des usines de voitures enfin c'est cliché mais je crois qu'ils bossaient pour un constructeur de voitures notamment et et là il me dit ouais j'aimerais vraiment trouver ce que j'aime et tout j'en ai un peu ras le bol de bosser pour de l'argent et tout et tu vois on parle comme ça on parle de ce comment on se sent et ce qu'on ressent et et à un moment je m'arrête et je regarde les messages je dis mais en fait c'est c'est terrible parce que en même temps même si ce sont ces périodes là les plus difficiles et c'est vraiment des périodes parler desquels tu vas absolument te sortir tu vois desquels tu as absolument envie que de sortir et que tout aille mieux et que tout aille bien sur le plan de tes relations sur le plan de ta profession sur ton plan je sais pas moi santé tout ce que tu veux tu vois et bien mine de rien ces périodes là c'est celle qui te tu sais quand plus tard tu les regardes et tu dis ah ouais ce moment là c'était la merde tu vois mais 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 c'est à partir tu vois c'était la graine qui a fait fleurir le truc tu vois c'est pour ça c'est pour ça ces moments là en fait on revient à ce que je voulais te dire tout à l'heure mais même si c'est chaud tu vois et c'est très difficile à encaisser c'est exactement comme un fer rouge qu'on te fout tous les matins c'est le matin tu te réveilles et c'est le matin comment tu allais le matin tu as les idées claires tu vois si tu as un problème dans ta vie et que tu n'arrives pas à trouver une solution à ce problème là tu vois regarde regarde ce que tu penses le matin tu vois quand tu viens juste de te lever quelle est ta première pensée vis-à-vis de ce problème là c'est souvent la meilleure tu vois c'est c'est parce que tu n'as pas le temps de te donner des excuses ou tu n'as pas le temps de réfléchir quoi comment non direct le matin dans ta tête il ya juste comment tu te sens qu'est ce qui te fait chier tu vois tu écoutes ce qu'il ya dans ta tête le matin et ça donne une bonne idée une une bonne image de de ta vie actuelle tu vois et excellent le matin tu te dis mais mais qu'est ce que je vais faire faudrait que je censure cette vidéo c'est un truc de ouf mais et en fait tu te rends compte que enfin ça tu t'en rends pas compte tout de suite mais tu réalises que tu réalises que ça sert à rien de se battre en fait contre ce truc là et qu'il vaut mieux l'accepter tu vois c'est en fait c'est comme tout mais qu'en fait des fois c'est c'est beaucoup plus bénéfique d'accepter d'être d'être sous terre d'accepter d'être d'être un minable tu vois un misérable un incapable un impuissant tout ce que tu veux tu vois c'est mieux d'accepter ça parce que quand tu l'acceptes en fait ça devient ok tu vois et tu t'en veux plus une des tu t'en veux plus d'être comme ça si tu veux et c'est pas facile c'est pas juste en se disant bon ben ok j'accepte et maintenant tu vois non tu te sens pas mieux direct mais ça t'aide à mieux passer les trucs tu vois c'est à dire que au moins face aux problèmes de la vie t'es plus t tu comment dire t'es un seul bloc tu vois t'es pas deux personnes qui se battent à l'intérieur tu sais comme on en parlait mais quand quand à ce combat à l'intérieur tu vois la partie toi qui veut que les choses bougent qui veulent que les choses avancent qui veulent le ton bien et l'autre partie qui bombe et qui fait qui veut faire de son mieux tu vois mais qui n'a pas d'autre choix que de se sentir mal et désarmé et tout ce que tu veux parce que tu vis une situation qui est difficile bah les deux elles se tapent tu vois elles se battent il y en a une qui dit allez putain relève toi et l'autre qui dit fous moi la paix laisse moi me coucher et tout tu vois ben et quand tu acceptes tout ça bah les deux en fait ils arrêtent de se battre tu vois et ils posent les armes et ils disent bon ben ok ben on est comme ça tu vois les deux personnages se tournent vers la route qui arrive tu vois et peut-être qu'ils se sentent pas bien peut-être qu'il ya des il ya des conflits et tout mais on avance quand même tu vois et et c'est peut-être là je pense c'est la meilleure chose à faire je pense c'est la meilleure chose à faire bon écoute d'habitude j'aime bien tu vois j'aime bien te partager mais c'est ce que je me disais aussi tu sais au moment de rentrer en nouvelle zélande tu sais quand j'ai fait cette pause de vidéo je me suis dit je sais pas pourquoi mais j'ai toujours voulu transmettre des trucs dans mes vidéos tu sais t'apprends des trucs genre je sais pas moi te parler de sac de téléphone même si j'avoue que j'ai jamais fait de review technique ou quoi mais tu sais je te parlais de concepts là les lois d'âge tu sais même plus quel concept je t'ai parlé tu sais mais la négociation tout ça apprendre des trucs mais je sais pas là je sens que ça va être une période où on va parler un peu sentiment tu vois on va parler un peu émotion comment ça se passe tu vois quitte à faire ma psychanalyse ou quoi mais je sens que c'est ça qu'il faut que je fasse façon c'est simple j'ai pas l'énergie pour faire autre chose tu vois il ya que là que que je suis moi même parce que tout simplement je me bats pas tu vois effectivement là je me bats pas en parlant de ça donc c'est peut-être la meilleure chose à faire tu vois écoute voilà moi je vais te laisser là je te dire à la prochaine et merci d'avoir regardé ce podcast bon courage à toi et à la prochaine dans la prochaine vidéo ciao